bonjour à tous revue de presse du vendredi 15 janvier 2021 j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler d'arthrose et d'articulation par rapport au santé magazine numéro 541 de janvier 2021 alors pour rappel en fait tout ce qui est aux alentours on va dire tout ce qui tourne autour de l'arthrose c'est vrai que ça m'intéresse parce que je suis à l'aube de mes 40 ans et j'ai de l'arthrose depuis 25 ans donc bien évidemment j'ai vu beaucoup de choses mais je suis toujours évidemment un peu toujours en alerte par rapport à tout ça donc j'ai lu santé magazine et c'est vrai qu'il partait sur il parlait de l'arthrose et articulation le guide du bon entretien traitement médecine douce alimentation exercice alors je dis super il parle d'alimentation mais je crois qu'ils ont un peu oublié donc voilà pourquoi je vous fais une revue de presse avec ma partie alimentaire alors on va revoir un peu ce qu'est l'arthrose probablement vous connaissez mais on va faire un petit un petit rappel rapidement avant que je vous dise ce que je recommande notamment au niveau alimentaire pour diminuer les doses enfin les doses diminuer les douleurs et favoriser un peu la régénération du ce cartilage qui est si difficile à refaire alors on arrive direct sur la page sur la double page donc les experts qui ont fait ce dossier c'est monsieur jérôme auger qui est kiné monsieur francis béran baume qui est rhumato madame carole maître qui est médecin du sport à l'insep et serge perrault qui est rhumato spécialiste de la douleur donc ce qui est très bien bien évidemment maintenant c'est je vais juste là parce qu'il le parle vraiment en cas de en cas de crise en fait faut mettre du froid et ce qu'ils aiment bien ce que j'ai bien aimé c'est que maintenant ils parlent aussi du traitement au niveau de l'activité vous avez peut-être déjà entendu la pub de à la radio qui parle du mal de dos et qui dit bah non faut surtout bouger le mouvement c'est ce qu'il y a de mieux pour tout simplement pour limiter les douleurs donc clairement alors ça je suis vraiment d'accord l'activité je m'en suis rendu compte moi j'ai de l'arthrose aux genoux que dès que je bougeais pas assez et ben en gros je m'anquilosais je devenais plus raide et j'étais plus sensible aux douleurs tout simplement en fait je vais laisser cette double page elle rappelle simplement ce qu'est l'arthrose là c'est pas le but c'était de faire un petit topo sur la diète donc voilà donc quand il fait froid on met du froid 15 minutes tous les deux à trois heures on continue à bouger simplement faut trouver des mouvements qui sont possibles et qui sont plutôt qui vous donnent pas des grosses douleurs parce que s'ils vous prennent des grosses douleurs c'est à dire que vous entretenez encore l'inflammation et c'est pas bien parce que l'inflammation stoppe la régénération du tissu mais peut même la détruire tout simplement alors il fait une petite info plus injection de corticoïdes ou d'acide hyaluronique quelle est la différence clairement il y en a un qui est anti-inflammatoire et l'autre c'est simplement une matrice indispensable à la fabrication d'un bon cartilage donc ça agit pas du tout pareil en gros l'acide hyaluronique c'est le fluidifiant le voilà le fluidifiant le lubrifiant plutôt et les corticoïdes c'est ce qui évite d'avoir la douleur alors le problème en fait de manière générale d'utiliser trop fréquemment des anti-douleurs c'est que vous allez user votre en fait votre douleur va être masqué artificiellement par une douleur donc du coup bah vous dit bah j'ai pas mal je fais je fais l'activité je fais le mouvement et en fait non absolument pas c'est ça qui est le problème c'est que vous dites bah vous faites d'un mouvement qui en fait est destructeur pour votre pour votre articulation mais vous le ressentez pas donc c'est c'est le problème moi personnellement je préfère arrêter le mot le mouvement le mouvement le mouvement que je fais et prendre un anti-inflammatoire la plupart du temps naturel ou sinon chimique si vraiment j'ai mal après pour que je puisse m'aider à régénérer par contre je le fais jamais avant pour éviter la douleur sinon là c'est la destruction assurée l'acide hyaluronique moi je suis assez jeune j'en ai fait j'ai tout essayé pour moi ça marche pas du tout ça marche d'après ce que je vois et je ressens sur enfin pas je ressens sur les discussions que j'ai avec les gens c'est les personnes d'une certain d'un certain âge je dirais plus plus 55 60 qui ont comme clairement on va faire le parler avec une voiture dès que vous changez une huile qui est très vieille dès que vous mettez une nouvelle huile et ben le bénéfice est instantané alors que moi comme je suis plutôt jeune j'ai mon acide hyaluronique natif si on peut dire qui est encore en bon état donc ça amène aucun plus donc voilà donc il parle du coup après des genoux si vous avez l'arthrose des doigts quel mouvement il faut faire et au niveau des genoux également le but c'est vraiment le mouvement le mouvement l'avantage c'est que ça favorise la circulation l'oxygénation ça évite que tous les toutes les articulations s'enredisent donc ça je vous conseille depuis d'en faire le plus fréquemment possible en s'écoutant vraiment sur la douleur il parle un peu des compléments alimentaires c'est ultra sommaire il parle de ce produit là de chez urgo qui ne contient je ne sais pas quoi chondroflex dans le très bon nom du chondroitine qu'on retrouve dans chondrofytalgique qu'on retrouve dans 3 en 1 curcuma en gros chondroitine chondroitine glucosamine c'est la matière première de votre cartilage tout simplement après souvent c'est associé à des anti-inflammatoires phytalgiques très probablement le curcuma on est en bref sur franchement les compléments alimentaires ils ont été limites et je pense pas que ce soit les meilleurs du monde mais enfin bref c'est que mon avis je vous mettrai juste en dessous la liste des compléments que j'ai sélectionné pour lutter contre l'arthrose alors maintenant venons-en tout simplement à notre alimentation parce que j'ai beau regarder en fait tout le là on parle de la tendinite tout le dossier je vois rien là on parle de la tendinite de l'épaule et du genou là on parle de la fracture comment apeser je vois rien vraiment là on parle des orthèses des orteils et comment récupérer lors d'une entorse j'ai rien eu et après on passe sur un autre dossier donc voilà pourquoi je vais vous dire moi ce que je conseille très très sommairement pour les personnes qui ont de l'arthrose clairement augmenter les fruits et légumes à tous les repas pour que votre acidité ça baisse pourquoi le problème de l'acidité c'est que ça entretient l'inflammation et donc dès que vous entretenez l'inflammation vous entretenez l'autodestruction de votre tissu donc plus vous avez l'inflammation plus c'est quasiment impossible de régénérer du tissu on peut augmenter très fortement les oméga 3 soit par voie par voie alimentaire on va dire donc des huiles principalement noix soja colza deux cuillères soupe par jour faut baisser principalement près tous les produits qui vont augmenter votre acidité donc clairement tous les produits viande poisson oeuf acheter des produits de meilleure qualité mangez-en un jour sur deux elles seront bourrés de elles seront elles seront moins riches en éléments polluants en antibiotiques enfin tout ce qui est vraiment pas nécessaire à notre corps et qui l'acidifie qui entretient encore cette inflammation destructive de l'arthrose enfin de l'articulation pas de l'arthrose les produits litiers c'est pareil on limite fortement à le fromage à une fois par jour voire essayer de l'arrêter en fait le mieux c'est de tester voir si vous diminuez fortement les produits litiers ça vous ça vous aide ou pas si ça vous aide pas vous pouvez continuer mais sinon ça tendance à fortement augmenter l'acidité et donc la douleur et également baisser tous les produits industriels donc tout ce que vous achetez qui est prêt à l'emploi tout ce qui est déjà cuisiné faut limiter parce que la plupart du temps il ya plein d'additifs qui ont été utilisés et qui ne sont pas super pour notre santé et notamment l'acidité et du coup vous l'avez compris maintenant par là l'inflammation quelque chose par contre qu'on peut vraiment augmenter dans la vie de tous les jours c'est augmenter ses épices notamment le curcuma vous savez peut-être associer le au poivre vous en mettez le plus souvent possible le but c'est pas d'amener forcément du goût mais c'est d'amener tous les jours un peu de molécules anti-inflammatoires on peut prendre des tisanes aussi vous avez des tisanes maintenant qui existent qui sont des tisanes anti-inflammatoires donc qui contiennent notamment de l'ortie de la prelle qui permet aussi de reminéraliser du curcuma voilà prenez des tisanes idéalement en vrac et vous verrez que vous aurez une action anti-inflammatoire naturelle après quelque chose que j'adore aussi c'est vous recommander les jus lactofermentés c'est un peu mon dada les jus lactofermentés mais c'est vraiment super déjà que vous en buvez vous sentez vraiment que vous nourrissez votre corps de l'intérieur vous allez dire que c'est un peu bizarre comme sensation mais vous sentez que vous buvez un aliment qui est sain vivant et que vous vraiment ça fait du bien à votre corps ce que j'aime bien dans les jus lactofermentés notamment de betterave et de carottes c'est que ça abaisse énormément l'acidité attention les urines et vos selles changent de couleurs mais c'est absolument normal et le dernier point augmenté c'est choisir aller sur des aliments qui sont plutôt complets pas complets pas complets récomplet retrouver un peu les légumineuses comme les lentilles les haricots blancs les haricots rouges qui sont bourrés de fibres bourrés de vitamines bourrés de minéraux bourrés de plein de bonnes choses qui sont bons pour votre santé et qui vont vous aider à baisser les douleurs et à régénérer un tout petit peu votre arthrose voilà je vous ai fait un peu près le tour de la question du santé magazine de janvier 2021 où il semble-t-il ils ont oublié la partie alimentation anti inflammatoire je vous dis à très bientôt passer une bonne semaine enfin à vendredi prochain tout simplement merci au revoir